Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, comme tous les lundis soirs, la grande messe du football Néo Aquitain, le foot féminin, le foot pro, le foot amateur et gros programme. Ce soir vous allez le voir avec la D1 Arkema qui est de retour, on va parler également Ligue 2 avec des résultats mitigés pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. En attendant l'affiche de ce soir entre New York et la Sainte-Étienne, on va parler du National 2 et du National 3 avec de très belles opérations pour deux clubs, Bergerac, Périgord mais également l'EFC Libourne. Et puis on va parler du 7ème tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec tous les résultats avant un dossier, le dossier de la semaine consacré au foot en marchant. LFNA TV numéro 73, c'est parti ! Et on débute galanterie oblige avec le foot féminin et la D1 Arkema. Il y avait ce week-end la 12ème journée, vous le voyez avec le 200ème match de la joueuse de Soyo, Laura Bourgoin. Soyo qui était opposé à l'Olympique Lyonnais au stade Léo Lagrange et qui malheureusement a perdu pour ce 200ème match de son attaquante. Défaite 3 à 0 face au Ghosn grâce notamment à des réalisations des internationales Amandine Henry et Wendy Renard. On écoute tout de suite dans LFNA TV les réactions des différents protagonistes à commencer par le coach de la SJ Soyo, Michel Bradaya interrogé au micro de Thouamina Syri. Défaite logique, après je trouve que la première mi-temps était très consistante, on a vraiment bien évolué tactiquement. C'est ce que je demandais en bloquant entre autres une joueuse au milieu de terrain qui est une top joueuse, ça a bien fonctionné. Ce que je regrette c'est les transitions offensives, on manque de justesse, mais elles étaient inquiètes, on a vu qu'elles étaient inquiètes par rapport au terrain déjà, la surface est compliquée à jouer, c'était pour les deux équipes. Et ensuite les deux buts qu'on prend, c'est dommage parce qu'on le travaille, dans la trajectoire on n'était pas, elle marque deux fois, ça ça m'embête vraiment. Après en deuxième mi-temps on avait vu que c'était compliqué, je fais des changements aussi pour soulager certaines joueuses, j'ai quand même eu une blessée qu'on a préféré ne pas faire jouer, entre autres un SIGA qu'on a laissé sur le banc et qui n'est pas rentré, parce qu'on a des chances importantes, on le sait, dès la semaine prochaine à Rodez, donc moi dans l'ensemble je suis très content quand même. On n'a pas trois points, on n'a pas un point, c'est sûr, mais dans le contenu c'est largement, largement mieux que ce qui était fait au début. Donc on est sur le bon chemin, mais il ne faut pas perdre de temps. De son côté, belle opération pour l'Olympique lyonnais qui reste dans la course au titre à un point seulement du leader, le Paris Saint-Germain. On écoute maintenant la réaction de l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, c'est Sonia Bonpastor qui était au micro de toi, Minassieri. Oui, écoutez, je suis forcément satisfaite du résultat. Avant le match, on savait que c'était un retour pour nous au championnat en ce début d'année. C'est important puisque Paris est devant et ils ont joué hier de gagner et de recoller au classement, donc ça c'est atteint. Alors, je suis satisfaite, comme je disais, du résultat. Après, dans le contenu, bien évidemment qu'on aurait aimé avoir beaucoup plus de justesse technique, mieux faire circuler le ballon et faire preuve d'un peu plus d'efficacité, même si on a eu les occasions. Et aujourd'hui, 3-0, mais je pense qu'on peut sur la fin du match être facilement à 5-6-0 sans manquer de respect à notre adversaire direct. Donc oui, dans le contenu, de toute façon, il y aura toujours des choses à améliorer et on a beaucoup d'humilité par rapport à ça. C'est notre philosophie, on s'appuie sur le contenu de nos matchs pour travailler de semaine en semaine et essayer d'améliorer les choses. Maintenant, comme je disais, c'est sûr qu'avec la qualité du terrain aujourd'hui, ce n'était pas facile. Ça pouvait être un vrai match piège qu'on a su éviter et c'est important. De leur côté, les Girondins de Bordeaux ont battu Dijon, victoire 2-0 avec des buts des deux Maël, Maël Seguin et Maël Garbineau. Vous le voyez, Maël Garbineau, à l'occasion de cette rencontre, reçut son trophée de joueuse du mois de D1 Arkema. C'était la meilleure joueuse du mois de novembre, une victoire qui permet aux Bordelaises de se replacer en sixième position alors que Soyo, de son côté, est toujours dans le bas de tableau. Bordeaux qui se déplacera à Reims samedi à 13h45 alors que Soyo visitera à la même heure le club de Rodez. On passe tout de suite à la Ligue 2 avec la 19e journée de championnat et un week-end plutôt décevant malheureusement pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez, un but partout entre les Girondins de Bordeaux et Amiens, 1-0 pour Bastia face à Pau. Bordeaux qui a concédé donc un score de parité à domicile malgré l'ouverture du score face à Amiens, ouverture du score de l'inévitable Josh Maja à la 42e minute sur pénalty. Égalisation à la 92e minute d'Agin, un scénario difficile à digérer pour le coach des Girondins, David Guillon, qui était en conférence de presse d'après-match au micro de notre envoyé spécial Christophe Monzy. Je ressens évidemment de la déception pour mon groupe, pour mes joueurs, avec l'investissement que l'on a fait par rapport à ce match. C'est vrai qu'on est déçus parce qu'il y a tellement eu pendant ces 12 jours avec ces 4 matchs, on s'est mobilisés, on a mobilisé tout le groupe. Et puis on voulait évidemment bien terminer avec une victoire. Elle nous tendait les bras et malheureusement, cette 92e nous a été fatale. Donc c'est dur à digérer, en effet. David Guillon, l'entraîneur des Girondins, au micro de Christophe Monzy. De son côté, le Pau FC a été défait sur la pelouse de Bastia. Défaite 1 à 0 pour les hommes de Didier Tolo, désormais 15e du classement. Et puis les Chamoignortés, eux, jouent ce soir à 20h45. Ce sera au stade René Gaillard face à la Saint-Etienne en cas de victoire contre la Lanterne Rouge du championnat. Les Chamois pourraient enfin sortir de la zone rouge. Mais Ruel Meïda, le coach de New Yorker, se méfie d'un adversaire qui, selon lui, n'est pas à sa place. C'est une grosse équipe, le match. Car qu'ici, en tout cas, tout le monde jouait match contre... Je ne me trompe pas, c'est la deuxième équipe du championnat du football français avec plus de titres. Je ne me trompe pas. Donc, je me rappelle, jeune, de regarder Saint-Etienne a gagné le titre en France. Même avec... Ils ont tombé sur une division différente. Ils ont sur le moment différente sur le club. Le début du championnat n'a pas été... Qu'est-ce que ça a été rêvé pour le club, mais... L'important, c'est maintenant. Il est maintenant, il faut penser toujours... Le maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui, pendant les dernières douze semaines, le club a pris quelques joueurs. L'objectif, c'est clair. Révenir sur le classement le plus vite possible. Donc, seulement ce qu'on ne voit pas, c'est que... Ce sera le prochain match qu'ils vont réussir avec ce objectif. C'est à nous d'entrer, concentrer, concentrer, engager sur les missions qu'on... Les missions individuelles et collectives, mais c'est sûr, mais plus ce qu'il faut faire avec ce match. Et vraiment focaliser sur les difficultés que nous allons avoir, et trouver pendant le match. Mais plus, c'est vraiment important, qu'est-ce qu'on va faire sur le match, pour gagner le match. Et ça, vraiment, nous avons une stratégie, bien sûr, pour le match. Comme tout le match, mais celui-là, bien sûr, pour répondre à votre question, c'est toujours... Même qu'on ne veut pas passer ça. Un match comme cet Etienne, c'est un match toujours différent, bien sûr. Ruel Meida, le coach portugais des chamois nortés, qui joue dans un peu plus d'une heure. Maintenant, au stade René Gaillard, match de clôture de la journée de Ligue 2. New York face à Saint-Etienne, coup d'envoi à 20h45. Pour rappel, la prochaine journée de Ligue 2 aura lieu le week-end du samedi 28 janvier, en raison des 16e de finale de la Coupe de France qui vont avoir lieu ce week-end. Il reste deux clubs de la région Nouvelle-Aquitaine encore engagés à ce stade de la compétition, à savoir Nior et Po, qui vont jouer dimanche. Ce sera à 18h30 dans les deux cas. Le Po FC va se déplacer sur la pelouse du LOSC après avoir fait tomber Montpellier, alors que les chamois nortés, eux, vont recevoir dans le même temps la JOCR, là aussi, un club de Ligue 1. On passe au National 2 avec les résultats de la 15e journée du groupe D concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Superbe victoire et belle opération, vous allez le voir, au classement de Bergerac Périgord, qui bat Andrézieux, Boutéon 2 à 0. Victoire de Trelissac 1 à 0 face à Angoulême-Charente dans le derby Néo-Aquitain. La défaite du Goal FC à domicile 2 à 0 face aux Herbiers, une défaite qui a des conséquences au classement, on va en parler dans un instant. Et puis le FC Chamalière a battu le stade Bordelais. 4 buts 1, justement les conséquences nombreuses au classement après cette journée, avec un resserrement en tête et une belle opération pour Bergerac Périgord, qui n'est plus qu'à un petit point du leader, le Goal FC. Bergerac donc 2e devant Vendée-Les Herbiers. On retrouve à la 6e place Angoulême-Charente avec 20 points. Le stade Bordelais est 12e avec 17 points. 17 points également pour Trelissac qui est 13e. Et puis dans le bas de tableau, vous le voyez, toujours Viarzon-Lanterne-Rouge avec 9 points. Le calendrier maintenant de la 16e journée de championnat de National 2. Le stade Bordelais recevra Moulin-Iseur. Il y aura la rencontre entre Bourges Foot 18 et Bergerac Périgord. Et puis Trelissac rendra visite à la réserve du FC Lorient. La rencontre entre Angoulême-Charente et le FC Chamalière se jouera plus tard. Ça se jouera le 18 février. Et ce, en raison de la Coupe de France, puisque Chamalière est toujours en course et jouera ce week-end face au Paris FC. Le National 3 maintenant avec les résultats de la 12e journée concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Match nul, un but partout entre l'ES Guérettoise et Porte-Entre-deux-Mers. Victoire nette et sans bavure de l'Aviron Bayonnet FC 3 à 0 face à la réserve des Chamois de Njorte. Victoire en déplacement de l'US Lech Cap-Ferré qui continue sa belle série. Victoire 3 buts à 1 sur le terrain du CA Neuville. 2-2 entre les Jeunets d'Anglette et Châtellerault. Et puis victoire éclatante de la réserve du Pau FC, mais également du FC Libourne. Victoire 5 à 0. Des joueurs de Libourne, qui vous allez le voir tout à l'heure au classement, réalisent une belle opération en prenant la tête des opérations. Et puis le match des réserves qui avait lieu dimanche entre la réserve des Girondins de Bordeaux et la réserve du Pau FC. Victoire 3 à 0 des Béarnais. Un match qui était suivi par la caméra de LFNATV. C'était Florian Sabatier qui était du côté de Bordeaux. Le reportage tout de suite de Florian Sabatier. Début de cette rencontre de National 3 pour ce choc entre la réserve des Girondins de Bordeaux et du Pau FC dans ce derby aquitain. Du côté des Mariners Blancs, beaucoup de joueurs de l'effectif professionnel sont venus gonfler les rangs à l'image de Tom Lacou, Emmerich Depucé ou encore Marvin Delima. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les homoscapulaires qui se mettent en évidence. Julien Vettrault parvient à lancer Kenny Peringwell. Ce dernier va tenter sa chance, mais sa frappe fuit le cadre palois. Mais les visiteurs ne sont pas en reste puisque dans la foulée ou presque, Marius Ross va prendre son couloir avant de s'entrer au second poteau. Mais la tête plongeante de l'attaquant n'est pas cadrée. Pour insister sur un coup franc lointain, Dagi Pavio contrôle et ouvre la marque d'un intérieur du pied. Un but à zéro. Bien lancé, les palois récupèrent des ballons très hauts et se hâtent de bien jouer en compte. Sonny Dégé s'échappe côté droit et tente sa chance, mais Garrick Bernou veille au grain. Bordeaux va tenter sa chance sur corner. Pau ne parvient pas à se dégager et sur un décalage de Peringwell, Tom Lacou tente sa chance, mais là aussi le cadre n'est pas trouvé. Mais les visiteurs veulent enfoncer le clou et profitent d'une bévue de Jacques et Comier. Toutefois, le gardien reste vigilant. Fin de cette première période. Et c'est le Pou FC qui mène par un but à zéro. Au retour des vestiaires, les hommes de Rémi Turchi vont mettre les mêmes ingrédients. Sur un long ballon du gardien de but, Pau profite d'une mésentente de la défense Girondine pour récupérer le cuir. Et d'un astucieux et subtil lobe, Sony DG vient mettre le ballon du break et enfoncer un peu plus les Girondins. Mais quelques minutes plus tard, suite à une touche, Jacques et Comier comèrent l'irréparable, ne voyant pas son adversaire. L'arbitre siffle et sort logiquement le carton rouge. Pau continue et ne sera pas loin de mettre un troisième but sur une belle reprise de pied gauche qui fuit le cadre. Bordeaux tentera sa chance sur Coufranc, mais la tentative de Logan Delaurier-Choubet ne trouve pas le cas. Mais le promu de National 3 ne veut pas en rester là. Et sur un beau mouvement à deux, Nicolas Delpech trompe le gardien bordelais pour le 3-0. Enfin, les Mariners Blancs se procureront une dernière occasion, mais cette fois-ci, le gardien veille au grain pour garder sa cage inviolée. Fin de cette rencontre et le Pau FC s'impose logiquement sur le score de 3-0 contre les Girondins-Bordeaux. Un peu de déception, en effet, d'avoir perdu, c'est assez clair. Après, en effet, sur le compte tenu aussi. Maintenant, le fait qu'il y ait des joueurs, en effet, qui redescendent le dessus, ce n'est pas forcément un gage sur des matchs. Normalement, ça doit être des plus-values. Maintenant, il y a aussi un adversaire. Les conditions qui ont fait que ça n'a pas tourné pour nous aujourd'hui, tout simplement. Après, il y a une belle équipe aussi en face qui, elle aussi, est dans le même schéma. Une équipe réserve avec des joueurs qui s'entraînent aussi tous les jours avec un groupe professionnel et qui a aussi du vécu en Ligue 2. Donc, voilà. C'est une victoire. On est très contents. C'est une belle victoire face, comme vous avez dit, à une bonne équipe avec des joueurs qui jouent régulièrement pour certains en Ligue 2. Donc, c'est une belle performance. Les garçons, au-delà du jeu, on parle souvent de technique, de tactique. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la détermination qu'ils ont eue, c'est le courage qu'ils ont, l'intensité qu'ils mettent. C'est surtout ça qui fait notre force depuis aujourd'hui. Ils sont récompensés vraiment de tous leurs efforts depuis quelques temps. Je suis très, très content pour eux. C'était un reportage de Florian Sabati avec la belle victoire de la réserve du Pau FC 3 à 0. Les résultats qui ont eu pas mal de conséquences, je le disais, au classement avec un changement de leadership. C'est le FC Libonde qui s'installe dans le fauteuil confortable de leader de ce championnat de national 3. Le FC Libonde qui devance de deux petits points. L'US Chauvigny, désormais deuxième. Les jeunes et d'Anglettes sont sur le podium à la troisième place devant l'US Lège Cap-Ferré qui est bien revenu grâce à sa série de victoires. La réserve de Pau est cinquième. La réserve des Girondins, sixième. Châtellerault est septième. Le stade Poitvin continue de glisser. Désormais huitième le club de Poitiers. Neuvième le Céaneuville. Dixième l'Aviron Bayonnet FC avec le même nombre de points que la réserve de New York et Porte-Entre-de-Mer qui est douzième. Et puis dans le bas de tableau, l'US Guérettoise est treizième avec neuf points. Toujours Lanterne Rouge, le stade Montoy avec deux petits points. Le calendrier maintenant de la treizième journée de National 3 avec le nouveau leader, l'UFC Libourm qui recevra les jeûnés d'Anglette. L'US Chauvigny va accueillir l'US Guérettoise. La réserve des Girondins de Bordeaux va se déplacer sur le terrain de l'Aviron Bayonnet. L'US Lège Cap-Ferré sera opposé à la Lanterne Rouge, le stade Montoy. La réserve de Pau jouera face au stade Poitvin. La réserve de New York, elle, accueillera Châtellerault. Enfin, la rencontre entre Porte-Entre-deux-Mers et le CA Neuville. Il n'y avait pas que du championnat. Ce week-end, il y avait également la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec le septième tour de cette épreuve que l'on aime tant. Le Biscaros Olympique Football Club était opposé au FC Grave. Une rencontre qui a été suivie, là encore, par la caméra de Foyan Sabatier. Oui, oui, tout à fait. Déjà, on est content d'être au septième tour. Pour nous, ça fait un moment que ça ne nous est pas arrivé. Ensuite, c'est vrai, c'est un bon match à jouer. En plus, ce soir, on a la chance, il fait bon. On va avoir une petite chambre. Jouer une à un, c'est toujours excitant, surtout pour les joueurs. Ça nous permet de voir un peu notre niveau. Non, 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 depuis le début de saison, on avait annoncé, comme en dernier, on finit deuxième à un point. J'avais annoncé haut et fort qu'on jouait la montée. Et pour l'instant, on est bien partis. Mais une saison, c'est longue. Pour l'instant, on va dire, quand je dis que tous les feux sont ouverts, on est bien partis, on est sur le bon chemin. Début de ce tour de coupe de Nouvelle-Aquitaine qui oppose le Biscarosse Olympique Régional 3 au FC Grave Régional 1. Pas de round d'observation. Ce sont les Landais qui se mettent les premiers en évidence sur une action rondement menée où ils sont brèves à fixer avant d'armer une frappe qui va être déviée. En second rideau, Pierre Comé surgit pour mettre le ballon au fond défilé pour l'ouverture de la marque. Les Biscarossés persistent et signe sur coup de pied arrêté. Sur un corner très bien tiré, le capitaine Emmanuel Lombert surgit pour inscrire le but du break après 18 minutes de jeu joué. Mais les visiteurs vont avoir un sursaut d'orgueil quelques minutes après. Rudi Drussian va réussir à scorer pour permettre aux siennes de garder de l'espoir dans ce match de coupe. Les joueurs du FC Grave continuent sur leur belle lancée mais cette fois-ci le cadre n'est pas trouvé. Nous sommes dans les ultimes minutes de cette première période et la défense landaise tergiverse quelque peu et voit une offensive adverse. Mais il faut un retour salvateur du latéral gauche de Biscaross pour écarter le danger de ces 45 premières minutes. Et ce sont les locaux qui mènent à la marque. Au retour des vestiaires, les débats vont s'équilibrer quelque peu entre les deux formations. Biscaross va vouloir réaliser un mimétisme de la première mi-temps. Bien lancé dans la profondeur, Louis Oumbré marque un superbe but mais il est signalé en position illicite. Mais les joueurs visiteurs veulent faire respecter la hiérarchie de niveau et sur une action limpide, Boldon Abueca est parfaitement lancé et va se ruer dans la surface adverse. L'attaquant du FC Graf va réussir à tromper le gardien au premier porto sur une frappe légèrement déviée pour le but du 2 partout. Mais les Landais croient en leur belle étoile et repartent à l'attaque mais cette fois-ci le gardien adverse veille au grain. Les Landais insistent et cette fois-ci sur une passe en retrait volontaire. L'arbitre de la rencontre siffle un coufran indirect dans la surface de réparation. Les joueurs visiteurs vont réussir à s'en sortir mais dans la foulée, sur une frappe déviée de la main, l'arbitre désigne le point de pénalty à moins de 15 minutes du terme. C'est Pierre Comé qui s'élance et arme une frappe puissante que le gardien ne parvient pas à sortir pour le troisième but à 2. Fin de cette rencontre et c'est le Biscarosse Olympique qui réalise l'exploit et se qualifie pour la suite de la compétition. Je suis effectivement très satisfait et très fier d'eux. On n'avait aucun risque à prendre, c'est que du bonus. En gros, si on perdait, c'était normal. Par contre, si nous, on le gagnait comme ce soir, c'était un pseudo exploit. Mais quand je dis exploit, c'est pseudo parce que les joueurs ont été bons, ont bien maîtrisé le jeu. On n'a pas fait que défendre, loin de là, on s'est créé des occasions. Et je suis super fier d'eux, d'autant plus qu'on venait de se faire éliminer en Coupe des Landes. Donc du coup, on continue en Coupe d'Aquitaine et pourquoi pas avoir un autre gros à la maison. Pour le public, ça serait cool. Et bravo au club de Biscarosse, le club des Landes, pour cette superbe qualification. Autre rencontre du septième tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, celle qui opposait l'AS Soyou et l'EFC Rochefort du côté du stade Léo Lagrange. C'est Thouamina Syri qui était présent du côté de Soyou pour ce reportage à suivre, LFNA TV. C'est tout un club qui se prépare à cette superbe affiche du septième tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine pour continuer à écrire son histoire. Alors moi, c'est Christophe, président de Soyou depuis le 1er juillet de cette année. Voilà, on a un club extraordinaire avec 250 licenciés, une trentaine de bénévoles qui sont des gens fabuleux et des très bons entraîneurs. On a restructuré le club de façon que tout le monde reste à sa place. Voilà, aussi bien les éducateurs que les bénévoles, que les joueurs. Je profite de ce moment pour féliciter les gens de l'équipe d'avant avec Bruno Clérembeau qui était un président extraordinaire également. On s'appuie sur une école de foot riche, très riche, puisque les gens de Soyou représentent 80% des licenciés et que toutes les personnes qui veulent venir soient les bienvenus. Ils seront très bien accueillis. Le coup d'envoi de ce match est donné par Rochefort FC. La vision est pour les visiteurs qui n'inquiètent pas le portier sejaldicien. bien sur ses appuis pour arrêter cette première frappe. C'est au tour de Soyou de réagir par Yacine Bencher qui voit sa frappe détournée par le gardien adverse. Bien lancé par Fred Navarlas qui trouve Amadi Jassim qui tente d'une frappe qui passe peu du but de Gérald de la porte. Les hommes de Patrick Mondo mettent la pression dans le camp adverse et c'est encore un Jassim Amadi des grands jours qui est tout près de tromper le portier de Rochefort. C'est la 26ème minute. L'écart de deux divisions est loin d'être visible. Les sejaldiens sont en feu et c'est Papacilla qui se heurtent au gardien adverse impérial. Les visiteurs réagissent à la 29ème minute mais la frappe d'Antoli de Oliveira n'est pas cadrée. On tente le tout pour le tout à Soyou mais la frappe à bout portant de Fred Navarlas passe au-dessus des buts. On construit bien du côté de l'Aïs Soyou et c'est à nouveau Jassim Amadi qui s'amène bien le ballon côté droit mais sa frappe n'est pas cadrée. On est à la 44ème minute. Les visiteurs réagissent par Anthony de Oliveira mais ils ne trouvent pas le cadre mais alertent le portier sojaldicien. C'est la 46ème minute. Thomas Chartoua trompe Dalil Amadi ouvre le score ici à Soyou contre toute attente et l'arbitre de la rencontre envoie les deux équipes au vestiaire. De retour sur le terrain c'est l'AS Soyou qui donne le coup d'envoi. Sur cette première occasion bien emmenée par Yacine Bencher qui décale à Babassila dans les 18 mètres qui croise un peu trop sa frappe. Les visiteurs profitent d'une mauvaise entente dans la défense sojaldicienne. Davy Valade tente une frappe instantanée que le portier adverse repose dans ses buts. Rochefort mène 2 à 0. C'est les temps forts pour les visiteurs qui déroulent dans cette seconde période et sur un centre de Joachim Dessouza c'est le latéral au second poteau qui reprend le ballon de la tête et finit dans les filets de Dalil Amadi. La S.Y.O. tente de réagir mais le portier adverse des grands jours arrête toutes les offensives. La S.Y.O. ne lâche rien et c'est au tour de Fred Navarlas de tenter sa chance mais sa frappe n'est pas cadrée. Ce dernier omniprésent au milieu décale sur Yacine Bencher mais ne trouve pas Yacine Amadi trop court et c'est Redouane Mehaya qui trompe le gardien de Rochefort FC et réduit le score à 3 à 1. En fin de match les hommes de Martial Michael Brincis trouvent encore le but ce jaldicien par Karamba Diaby qui marque et mène par 4 buts à 1. Peu de temps après l'arbitre siffle la fin de la rencontre et c'est Rochefort FC qui s'impose ici à Soyeaux et se qualifie pour le 8ème tour de la coupe de Nouvelle-Aquitaine. Oui, oui, tout à fait à chaque fois c'est toujours pareil le plus petit est toujours plus motivé que le plus grand on s'échauffe il est tombé des trompes d'eau pendant 20 minutes le terrain est en partie catastrophique j'avais dit aux joueurs qu'aujourd'hui il fallait être fort mentalement voilà fort physiquement attendre le bon moment mettre un peu plus de rythme même si le terrain ne s'y prêtait pas à chaque fois mais on a su faire ça ce qui nous a manqué c'était l'efficacité en première mi-tour on a eu des occasions nettes qu'on n'a pas pu concrétiser et le gardien a dû faire de beaux arrêts je pense qui les a remis là-dedans et que les regrets qu'on pouvait avoir c'est sur la première partie où on avait l'occasion pour au moins ouvrir le score peut-être pas remportant le match mais ouvrir le score au moins Parmi les autres équipes qualifiées lors de ce 7ème tour de coupe de Nouvelle-Aquitaine on retrouve notamment l'EFC Bressuire qui sera au 8ème tour ce sera également le cas des croisés de Bayonne de l'ESA Brive de l'UA Cognac avec football du Tour Football 79 de Tulle Foot Corrèze ou encore de la SPTT Cap Onis de la ES Panazol et de l'US ce nom ainsi que de Saint-Médard-Angeal bravo à tous les clubs de la région qui se sont qualifiés pour ce 8ème tour de coupe de Nouvelle-Aquitaine on passe maintenant au dossier de la semaine de la FNA TV un dossier consacré au foot en marchant et pour parler de cette discipline en plein essor sur le territoire français mais également en Nouvelle-Aquitaine j'accueille un joueur de l'équipe d'Oléron Oléron Walking Football c'est Joël Godin qui est avec moi au plateau qui nous fait l'honneur de répondre à l'invitation de la FNA TV bonsoir Joël merci de votre invitation avec grand plaisir Joël le rôle précis joueur homme à tout faire homme polyvalent joueur qui dépasse ses fonctions comme on dit du côté de l'Oléron Walking Football j'essaie d'animer ce groupe qui prend beaucoup de plaisir chaque week-end voilà tout simplement et puis on participe au championnat départemental et on est dans l'aventure avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2023 on va en parler dans un instant mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du foot en marchant petit reportage signé LFNA TV vous allez le voir une discipline qui réunit des joueurs venus d'un petit peu partout c'était un événement du côté d'Olmé vous allez en savoir plus le foot en marchant dans l'FNA TV c'est tout de suite c'est un sport qui a commencé le sport est lancé en Angleterre je pense 2007 c'est venu avec Ted le responsable du foot en marchant qui est venu nous voir pour savoir si on voulait les accueillir au sein de notre club et puis il n'y a pas eu de problème et tout compte fait on ne le regrette pas parce que ça fait quand même à peu près une cinquantaine de licenciés en plus et puis alors des gens sympathiques qui ne nous posent aucun problème nous sommes très bien accueillis à Olmé le club et le président sont très gentils et de fois en fois il y a un problème avec les langues mais c'est pas très dur ils sont venus nous voir nous montrer ce que c'était nous expliquer les règles un peu bon c'est vrai que c'est intéressant pour la santé de tous parce qu'ils sont bon le monsieur qui est là qui a 85 ans bon il se débrouille pas mal je voudrais bien être comme lui à ce l'âge voilà là au foot en marchant on y trouve son compte parce qu'il y a tout ce qui est santé donc ça veut dire au niveau cardio-vasculaire c'est super intéressant parce qu'on ne pense pas comme ça mais c'est intensif et on retrouve tous les aspects du football se placer dans les intervalles entre les lignes etc le foot en marchant pour l'avoir essayé c'est quelque chose de super normalement ici parce que le terrain n'est pas très grand nous normalement nous jouons avec 10 joueurs mais les tournois peut-être il y a 6 joueurs par équipe les règles sont toutes adaptées pour la sauveté et la santé on ne peut pas courir on ne peut pas utiliser la tête si le ballon monte plus de 1m83 c'est un coup franc à l'autre équipe on ne peut pas tacler de 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 l'arrière ou à côté on doit tacler on invente c'est un bit de de Donc franchement, le district est content et il y a d'autres clubs voisins qui s'y sont mis. Donc c'est pas mal et j'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de clubs qui ont déjà mis en place des entraînements. On a huit sections foot en marchand qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire qu'elles ont des entraînements réguliers. On a des pratiquants qui pratiquent depuis quelques années et qui ont envie de se mesurer. Pour certains, c'est se mesurer sur nos plateaux et puis c'est se mesurer à l'étranger. Donc il y en a qui ont envie de découvrir. Et donc là, avec l'équipe de l'US All-Nay, qui est le berceau du foot en marchand dans notre département et en France sans doute, ils sont déjà allés se mesurer au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas. Le foot est très, très lent parce que nous avons beaucoup de joueurs qui sont âgés plus que 70 ans. Mais après, nous avons un repas. Tout ensemble, c'est très convivial. Le super reportage sur le foot en marchand, c'était du côté Dolnay. Alors justement, on va en parler, Dolnay de Saint-Onge en Charente-Maritime, puisqu'il y a une journée pour proposer une formation pour devenir éducateur ou éducatrice de foot en marchand. Vous allez le voir à l'image. Voilà cette infographie. Deux conditions à être licencié à la Fédération française de football et être âgé de 16 ans minimum. Ça se passe à Aulnay donc le 28 janvier de 8h30 à 17h30. Joël Godin, on le rappelle, est avec nous en plateau, notre invité membre du club de l'île de l'Héron, l'Héron Walking Football. On suppose que comme toute discipline en plein essor, c'est ça aussi le besoin principal, en dehors d'avoir des partenaires financiers, c'est aussi d'avoir des bénévoles pour le foot en marchand. Oui, puis la partie formation est importante parce que le stage qui est proposé, bien sûr, va permettre à chaque club de se structurer et puis de se préparer à l'avenir. Du côté de l'Héron Walking Football, vous êtes combien d'encadrants, d'éducateurs ? Actuellement, on est trois. Donc trois diplômés en plus, n'ayant peut-être pas reçu cette formation de Walking Foot, mais on a déjà un certain nombre de diplômes sur l'encadrement technique. Et vous êtes combien de pratiquants au sein du club ? Actuellement, on est 18 licenciés, plus deux, trois sympathisants qui viennent de temps en temps découvrir. Alors si vous voulez devenir éducateur foot en marchand, vous allez sur le site de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Il y a une fiche à remplir. Ça prend quelques secondes. Vous pouvez donc vous inscrire à cette journée de formation éducateur foot en marchand. Quand on a été éducateur de foot classique à 11, a priori, on peut s'en sortir, Joël. Bien sûr, comme partout, il faut savoir s'adapter, notamment à des gens qui découvrent, des gens qui n'ont jamais tapé dans un ballon, différentes catégories, des gens qui reprennent le sport aussi, donc point de vigilance. Voilà, mais comme c'est un sport loisir, il faut que ça soit ludique et que chacun puisse y trouver du plaisir dans une bonne ambiance. Voilà, c'est ça. On peut y trouver du plaisir en plus pendant longtemps parce que l'avantage du foot en marchand, notamment dans le cadre du sport santé, c'est quelque chose qui peut convenir aux seniors, on va le dire. Ça permet aussi à des femmes, à des personnes, pourquoi pas, qui souffrent d'un handicap de 6 mètres, ça renie un public beaucoup plus large finalement que le foot à 11 ou le foot à 7. Effectivement, lorsqu'on a débarré la section en 2019, beaucoup de personnes se sont jointes à nous, mais c'était dans une période difficile avec le Covid. Et avant de parler de jouer au ballon, c'était surtout un lien social. Et je pense que ces gens-là sont toujours présents et prennent beaucoup de plaisir à se retrouver. Et notamment sur une île comme l'île d'Oléron, effectivement, beaucoup de personnes ne se connaissaient même pas. Ça a commencé quand et comment d'ailleurs, cette aventure magnifique de l'Oléron Walking Football ? Très simplement, il y a deux personnes qu'on appelait Ludovic Martin, qui lui m'a demandé un petit peu de les rencontrer, comme je suis à la commission technique du district de football. Et très simplement, ils ont souhaité qu'on mette en place une activité. Le dimanche matin, de 10h à 12h, et on a commencé sur un City. Et puis, on s'est rapproché près du club d'Oléron et sont à disposition soit le terrain en herbe à Saint-Georges, soit le terrain synthétique à Saint-Pierre. Et donc, on a toutes les conditions pour réussir quelque chose de bien et de convivial. On préfère quoi quand on joue au foot en marchant ? Le synthétique ou le gazon ? Parce que le synthétique a souvent la réputation aussi un peu de, pourquoi pas, d'accélérer le jeu. Sauf que quand on marche, du coup, il faut suivre le ballon. Ça va un peu plus vite sur le synthétique. Mais on a quand même de belles installations à Saint-Pierre. Et le terrain de Saint-Georges qui a été refait au niveau de l'herbe, c'est appréciable parce que ce n'est pas les mêmes amortis. C'est un peu moins traumatisant pour les articulations. Donc, on y prend aussi beaucoup de plaisir sur la période estivale. On l'a dit, discipline en plein essor en Nouvelle-Aquitaine, notamment dans votre district en Charente-Maritime, puisqu'il y a une dizaine de clubs maintenant. C'est ça, Joël ? Actuellement, il doit y avoir 12 clubs qui font le championnat départemental. Le championnat, entre guillemets, c'est D1 et D2, qui étaient auparavant élite et classique et découverte. Et là, à partir du mois de décembre, suite à la réunion technique, il y a une section découverte qui va démarrer sur les trois prochains mois. Ce qui permettra d'avoir des niveaux de jeu cohérents par rapport aux aptitudes de chacun. Et puis aussi, en fonction des clubs, tout le monde n'est pas en mesure de se structurer pour avoir une ou deux équipes. Donc, il y a aussi des fois des échanges qui se font. Donc, en toute simplicité. En toute simplicité, en toute convivialité également. Si vous habitez dans le coin de l'île d'Oléron et que vous souhaitez, pourquoi pas, vous intéresser à cette discipline, il y a des entraînements, je suppose, Joël, la semaine ? Alors, tous les dimanches matins, de 10h à 12h, sachant qu'on a un plateau qui est organisé chaque mois. Donc, ça fait trois séances mensuelles. Et les matchs, du coup ? Les matchs ont lieu toujours le dimanche matin, de 9h jusqu'à 12h30. Donc, l'entraînement est après les matchs, finalement ? Les matchs, c'est organisé par le district. Donc, ça se déplace, les plateaux, le plan départemental. Il y a aussi des matchs internationaux, parce que j'ai la chance d'avoir à ma droite, Joël, un international français, mine de rien, dans l'FNR. Ce n'est pas tous les lundis qu'on reçoit un bleu, un international français. On en rigole, mais c'est aussi une aventure humaine extraordinaire à vivre. Parce qu'on le rappelle, en mai 2023, il y aura la Coupe du Monde, le Walking Foot, qui sera du côté de l'agglomération de Manchester. Alors, ça s'appelle précisément... Derby. Derby ? Le lieu, c'est Derby. Oui, Derby, tout à fait. Le nom de la compétition, c'est Challenge des 6 nations. Alors, il y aura des équipes du Pays Basque espagnol, du Pays de Galles, d'Irlande, comme on l'a vu dans le reportage d'Angleterre, également d'Italie. Vous allez y participer, a priori, Joël. Ça, c'est, je suppose, dans une vie, on n'a pas tous la chance d'avoir une sélection avec une équipe de France, peu importe l'équipe de France. Je crois qu'on ne pouvait pas s'imaginer ça il y a encore quelques mois. Donc, c'est une aventure. Je ne sais pas si on sera sélectionnés au mois d'août. Pour l'instant, le programme est chargé. On a un premier stage de cohésion le 28 et le 29 janvier, donc, sur Oléron, qui va regrouper l'ensemble des 16 présélectionnés. Avec notre sélectionneur, Florent Théron. Ensuite, au mois de février, nous avons un stage de 4 jours au Maroc avec des oppositions, bien sûr, internationales. On enchaîne ensuite à Pâques sur 4 jours au centre technique à Saint-Sébastien-sur-Loire, suivi d'un tournoi international. Et puis, début juillet, on ira faire des rencontres internationales pour se préparer en Irlande afin d'être opérationnel. Et notamment, je suppose, les 12 joueurs qui sont retenus pour faire la Coupe du Monde fin août. C'est une vraie organisation, un vrai calendrier de presque pro. Pour les plus 60, notre sélectionneur nous a préparé quelque chose de cohérent. Bon, ça va être en tout cas une aventure incroyable à vivre. Sur les 16 qui vont faire partie du stage pour notre région de la Nouvelle-Aquitaine, il y a combien de joueurs néo-aquitains, Joël, dans cette sélection ? Là, actuellement, il y en a 4 de Charentes-Maritimes. Déjà, c'est sympa de la part du sélectionneur d'avoir pensé à l'île d'Oléron. Ça permet aussi de regrouper un certain nombre de joueurs sélectionnés, parce qu'il y en a certains qui viennent de Bretagne, d'autres viennent de Châteaudun, d'autres d'Angers. Il y en a un qui vient du Var. Donc, ça permet de raccourcir. Et puis, le lieu est intéressant aussi. Donc, on a essayé de mettre tout en œuvre pour que l'équipe de France soit bien accueillie, dans de bonnes conditions. Et je tiens à remercier, bien sûr, le club de l'île d'Oléron et son président, Greg Poitou. Le président du club de l'île d'Oléron que l'on salue, ça va être quoi l'objectif ? Joël, prendre du plaisir avant tout ? Prendre du plaisir. Certes, les deux jours sont quand même assez soutenus. Le programme qui est prévu, pas beaucoup de temps libre, un peu de convivialité. Et puis, surtout, on retrouve quand même des partenaires avec qui j'ai joué il y a 40 ans. Et avec le même état d'esprit, vraiment, simplicité, respect, plaisir. Et c'est ça, effectivement, l'avantage du foot en marchant. C'est comme on prolonge sa carrière, entre guillemets, de footballeur, on peut retrouver des amis d'enfance, d'anciens potes de vestiaire et prolonger l'aventure assez longtemps. D'ailleurs, on suppose que même entre équipes, finalement, Joël, vu qu'il y a moins de contact et moins d'agressivité, ça doit forcément être plus fair-play aussi, le foot en marchant. Tout à fait. Et puis, la plus grande difficulté, je trouve, c'est la concentration. Il faut être extrêmement concentré parce que, tactiquement, on ne peut pas jouer dans l'espace. Il faut jouer dans les pieds, donc il faut se déplacer. Donc, beaucoup d'intelligence dans le jeu. Savoir faire des passes cachées, se déplacer dans le dos de l'adversaire. Donc, là, on recherche, bien sûr, un travail technico-attaqué. Et finalement, on est moins bien quand on a les pieds carrés au foot en marchant. Parce que si on n'a pas l'attaquant qui a une pointe de vitesse pour attraper le ballon moins bien donné, ça ne fonctionne pas. Quand on parle d'intelligence dans le jeu, c'est l'intelligence du déplacement sans ballon. Et c'est une discipline, évidemment, que vous pouvez découvrir. A priori, si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine, il y a un club pas trop loin de chez vous puisque c'est en train de prendre, comme tout sport en plein essor. Joël, on suppose qu'il y a encore des besoins. Vous avez parlé tout à l'heure de toute l'organisation concernant l'équipe de France. Forcément, c'est au frais des joueurs qui sont convoqués. C'est pareil, on suppose, pour l'Heron Walking Football. Il y a toujours besoin de bénévoles, toujours besoin de partenaires. C'est le moment de faire un appel, Joël, s'il faut. Alors, pour le club, bien sûr, les nouveaux sont les bienvenus. On est en autogestion, donc c'est facile. Et puis chacun est discipliné, donc en termes de gestion, c'est facile. En ce qui concerne l'équipe de France, bien sûr, les coûts de déplacement, c'est des coûts réels, autofinancés par chaque joueur sélectionné. Donc, on a bonne espérance d'être attachés définitivement sur la Fédération française de football, à court et moyen terme, mais aujourd'hui, on est sur une convention. Et on espère évidemment que vous allez briller. C'est tout le paradoxe d'un côté. On est fiers d'être sélectionnés en équipe de France, mais de l'autre, on compte les sous, Joël, dans cette période pas évidente. C'est un petit peu tout le travail de l'ombre que font nos dirigeants, bien sûr, à la tête de la FFM, bien sûr, pour qu'on puisse œuvrer au quotidien et que l'aventure puisse continuer un certain nombre d'années. Et on vous rappelle donc deux choses. Les entraînements le dimanche matin, si vous habitez du côté de l'île de Léron et que vous voulez passer voir l'équipe de Joël pour encourager ou pour peut-être devenir pratiquant du foot en marchant. Et puis, n'oubliez pas également la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine qui organise le samedi 28 janvier du côté d'Aulnay-de-Saint-Onge. Vous le voyez dans le département de la Charente-Maritime. C'est de 8h30 à 17h30 pour devenir éducateur, foot en marchant. C'est important. Il y a besoin de monde pour encadrer tout ça. Vous y serez, Joël, à Aulnay ? Malheureusement, nous, on est conviés par notre sélectionnaire à l'île de Léron. C'est une bonne excuse. Joël qui sera avec l'équipe de France. On souhaite évidemment le meilleur et pour le club d'Oléron et pour l'équipe de France. Il faut ramener la coupe à la maison. Et ça, ça sera une première. Et je pense que tout le groupe France est ravi. Et on était ravis de vous avoir dans LFNA TV, émission qui touche à sa fin. Mais si vous avez manqué une partie de LFNA TV, vous pouvez aller consommer l'émission en replay sur notre chaîne YouTube ou sur celle de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. On va se retrouver évidemment lundi prochain avec plein d'autres reportages. Je remercie Paul Maison-Rogneau à la réalisation de cette émission, à l'édition La Paire, composée de Florian Sabatier et de Thouamina Syri. Merci à vous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas qu'il soit amateur, professionnel, en marchant ou en courant, le foot, ça reste un jeu. On est d'accord, Joël ? Merci de votre invitation. Bonne soirée, Joël.